salut les gens c'est cela on se retrouve sur oxygène nothing to death c'est le début de la prochaine étape à partir du prochain épisode là c'est la fin plutôt on va dire c'est du propre on remet la base en état et on commence à préparer la suite la suite c'est quoi c'est les fusées le pétrole les tubes les combinaisons tout ça c'est à partir du prochain épisode et on va recommencer à voir les prémices là allez c'est parti beaucoup 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 de travaux dans la base des travaux qui vont paraître insignifiants à chaque fois mais vont être significatifs ils vont vraiment permettre d'améliorer le concept de base quand même ça va être de nettoyer cette galerie centrale dans laquelle on a déposé un peu tous les déchets et on va tout déplacer au tout début on commence tout de suite par transformer notre ferme à scaradou je vous avais vu j'ai lancé le meurtre de plusieurs scaradou et le remplacer par cette chenille d'astiver que je demande à être capturé voilà par une ferme d'astiver en fait parce qu'en fait le fait qu'on ait découvert trois oeufs pas étonnant les scaradou finissent toujours par faire des astiver pour peu qu'ils aient été déposés naturellement en fait à un endroit où il y a des plantes chétifs on finit toujours par trouver un astiver à la fin des plantes fruit vert on finit toujours par trouver un astiver ils font des oeufs d'astiver voilà il n'y a que là où ils n'ont pas de il n'y a plus beaucoup de zones sauvages il n'y a que là où ils n'ont pas de plantes de fruits vert avec eux ce qui est assez rare qu'ils ne vont pas finir par donner des astivers quoi qu'il en soit ici on tue des scaradou notamment tous les jeunes qui ont peu de chance de faire des astivers la larve par exemple et on va déposer juste en dessous notre oeuf d'astiver et notre chenille là bientôt ici j'ai entendu les nouveaux imprimables qu'est ce que tu me proposes construction élevage agriculture médecine élevage créativité construction il n'y a rien de bien très intéressant on a bien aimé un nouveau scientifique vraiment ça m'aurait été utile à la chenille est arrivé on peut mettre ça en neuf très bien maintenant deuxième étape on attend ça et on va commencer tout de suite on est à travailler là dessus alors là dessus ça c'était pas du tout censé avoir été fait on n'avait pas le temps de le faire dans le dernier épisode mais finalement ils l'ont fait quand même ils l'ont fait quand même ils l'ont presque fini donc bah écoutez à faire avec maintenant que c'est fait hop là ici hop voilà hop hop ah ici ils ont fini les shells là c'est mon deuxième projet déjà vous voyez qu'à le point de point on avance vite hein on avance très vite j'avais lancé beaucoup de choses et beaucoup de l'autre côté aussi on ira voir ça là tout ça c'est en alerte les combis est-ce qu'elles sont déjà passées on va parler des combis tu m'envoyer des combis tu m'envoyer trois combis ça va très 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 bien j'arrête tout de suite l'utilisation manuelle et je passe en 1 ici est-ce qu'ils m'ont fait ça parfait ça c'est le projet numéro 1 il me manque les oeufs d'astivea en alarme et il sera terminé ce projet on a trois scaradou une chenille en haut et trois oeufs ici voilà là ça avance là hop hop là et voilà deuxième projet terminé est-ce que mes oeufs sont arrivés mes oeufs sont arrivés tout ça là c'est fini ici c'est fini c'est propre on va passer au troisième projet et ben les canalisations les fichus canalisations c'est tout ça alors on a d'autres canalisations là mais ça c'est un autre projet ça c'est le projet j'amène de l'eau pour le pétrole l'eau chaude justement l'eau trop chaude alors là c'est quoi ben on veut se débarrasser de ces deux canalisations là et puis aussi des trucs qui prennent du co2 là qui sont trop hauts ces deux canalisations on veut s'en débarrasser donc on a demandé pas mal de démontage et du remontage du coup d'ailleurs sauf que ça je le voyais pas comme ça là je n'en voulais pas ok toi tu es vide donc si ça c'est vide je peux tout supprimer ici mais ça passera pas parce qu'il ya un truc qui est trop haut faut que je mette en alarme à mes trucs hop là je vais reboucher ici j'ai dit qu'il fallait que je mette en alarme ça devient pénible hop là haut c'est fini tac 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 trois trucs où la forge déjà fait bravo et donc des combinaisons de fer j'en veux 12 hop là 9 et si ça ça passe en 8 c'est que des trucs pour la show maintenant ça a changé ça ça me l'a fait parce qu'avant ça avait perdu son statut de petit truc ici pareil on va supprimer à tout supprimer ça merci peut-être pas tout ça justement je vais supprimer le capteur atmo up un plein tout ça là voilà tous les trucs de gaz du coin là voilà ça up je supprime ouais ça c'est pour autre chose c'est un travail et bien tiens ça j'avais dit que je me lancerai que je le préparerai ben j'ai oublié de le préparer pas de bol hop 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 et du coup creuser ensuite ici ce que ça s'est écoulé l'eau ça s'est toujours pas écoulé par contre je peux visiblement casser tout ça une échelle à déconstruire qu'est ce que ça donne ici là je dois pouvoir mettre ma porte ma petite porte qui est importante un là je dois enlever ces deux là mais ça va pas être facile là je pourrais peut-être y arriver si je fais ça le problème c'est que ça reste que de coincer ici du coup non pas forcément non dès que ça c'est parti voilà je pourrais enlever celui là c'est le plus important ensuite ici et ben on va faire le petit pont liquide qui dit je n'ai pas la priorité et on va remonter là haut parce que là où on a fait la même chose ouais enfin bon c'était pas vraiment là qui dit je n'ai pas la priorité voilà là bas on attendra que ça soit à ça peut pas ça ne peut pas être vidé bien sûr que ça ne peut pas voilà qu'est ce qu'on a d'autre là évidemment on a tout cassé mais c'est le projet numéro 4 maintenant le projet numéro 4 et on va se dire c'est celui ci c'est la priorité de l'oxygène vers le bas pas compliqué j'ai juste ça à ajouter voilà cette priorité d'oxygène pour le bas vient en complément de cette priorité pour la combi qu'on a envoyé précédemment alors non je vais retourner expliquer mieux laisse moi jouer laisse moi jouer laisse moi jouer d'accord j'ai demandé à ce qu'ils coupent ici et ici donc en joyeux quand je vais envoyer de l'oxygène sur la planète maintenant ça va être différent ça va juste pour fournir la combi et rien que la combi mais je lui ai demandé beaucoup 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 de travail allez vous alors ça c'est fini notre projet numéro 3 est presque fini le 4 est fini parfait allez là on a 3 et 1 et donc maintenant ça fonctionne parfaitement je peux même aller enlever ça donc ça veut dire quoi tout ça ça veut dire que en priorité que c'est pris pour elle est là bas et sinon ça vient là dedans et là c'est envoyé par grosses bulles exactement comme avant pas de petites bulles comme ça là petit à petit on va se vider de tout ce qui est ici mais il faudra attendre un petit peu que ça soit relié parce que pour l'instant plus rien je vais donc pouvoir tout nettoyer ici ça y est c'est terminé donc je nettoie tout pas juste ça tout 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 parfait on va parler ici ici c'est de l'ancienne pièce de massage il va falloir la rénover on a besoin d'une petite touche de rénovation par contre évidemment on a cela besoin d'aller faire un petit peu de nettoyage on va remettre le mur ici voilà et on va venir mettre des priorités surtout ici mettez moi tout en priorité jusque là et même jusque là sauf qu'en fait je me suis rendu compte que je voulais pas d'échelle ici et après je me suis rendu compte que si je voulais des échelles parce qu'après au moment de défaire ça sera plus pratique d'avoir des échelles parait pas nécessaire puis finalement s'en est un goût la valet vite tout ça là donc alors là ici j'ai aussi besoin de défaire le sol pour le refaire j'ai besoin de mettre une dalle ventilée là aussi là aussi une petite échelle sinon ça ne va pas marcher hop 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 ici une petite échelle pour que le parc puisse se répandre voilà bras robotique on le démolit aussi bien sûr l'afficheur aussi voilà apparemment ça manque encore d'échelle certains on est pas encore parfait mais voilà hop ici on va mettre ça on va mettre pour l'instant rien en dessous la dalle ventilée ici ici et là je peux pas parce qu'il y a un mur il faut me l'enlever suffocation de quoi baron de nix tu suffoques ça n'a rien d'étonnant comment je peux empêcher ça tu pourrais aller à droite tu pourrais monter là qu'est-ce qui t'en empêche bah rien oula joshua j'ai topoline alors là je ne vous comprends pas là ah ouais 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 ici 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 il y a un malaise allez hop on y va go ok ok hop là et on recommence on reprend tout je vais démolir maintenant ça 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 là je vais en faire encore un des échelles j'en mets trois là des dalles ventilées pourquoi pas ici c'est pas fini c'est pas fini parce que maintenant on est là pour les soins après tout les tables de massage un petit peu classe quand même en obsidienne voilà la statue j'en profite pour la dupliquer je vais aussi mettre du mobilier genre plomb de vierge ici apparemment ça manque de déco les gens ils ont faim donc on va s'arrêter juste après ça en tout cas on va faire une mini pause enfin juste après vraiment tout ça quoi pas le pas un échantillon c'est bien mais du coup j'ai plus assez pour finir moi voilà j'aurais pu faire tout ça en aluminium j'ai un problème là vous descendez d'où ? ok oh là ça va aller très vite maintenant alors l'escaradou attaquer il n'y a pas de foule vers ici il ne va pas se transformer pourquoi il ne m'a pas démonté ça c'est bon ça commence à aller manger il ne reste plus que trois trucs à faire donc deux portes excellent hop là parfait plus qu'une alerte jaune la dernière je n'ai aucune idée de ce que c'est c'est la station de combi ici qui a reçu ça combi mais ça ça veut dire si c'est la dernière ici ça veut dire qu'il a bien bossé donc ici alors je voudrais protéger avec une porte alors est-ce qu'il a commencé à déplacer il n'a pas encore beaucoup fait de trucs ah ouais j'ai demandé ça en neuf alors du coup il ne va pas faire le reste avant un moment quoi tu pouvais me faire tout ça aussi voilà bah oui ça je peux le mettre en neuf pas pour autant qu'il va pouvoir le faire ok allez manger vous avez maintenant le temps de manger voilà ah bah oui ça fait du bien une belle zone de massage normalement on a retrouvé notre zone de massage et notre parc parfait donc maintenant bah écoutez il me reste pas mal de petites choses à faire je pense qu'on va travailler sur l'hydrogène j'aimerais bien amener l'hydrogène rapidement mais pour ça il faut d'abord que j'amène l'oxygène et j'ai oublié de faire l'oxygène c'est parti voilà et ici je voudrais une priorité comme ça là aussi je voudrais une priorité et ici je voudrais une priorité voilà là on est pas mal là est-ce que je mets une priorité pourquoi ça va où ça ça va dans une ferme ouais je vais mettre la priorité aussi il n'y a que là où je laisse la division pardon hop là à nouveau une priorité là une priorité là ici une priorité il va pas tout me faire d'un coup ça je peux le construire à l'avance et il faudra venir mettre des alertes ici pour que ça avance un peu bon qui sait qu'a faim j'ai tout il mangera demain donc vous avez bien bossé aujourd'hui bien on va en profiter pour avancer un tout petit peu l'hydrogène parce que l'idée c'est que ce qui allait en bas va en haut maintenant alors ça ici je pense que je vais donner des ordres de priorité aussi pour que ça sache bien dans quel sens aller on fait l'oxygène et on fait l'hydrogène en même temps après on ira retravailler sur l'eau puis alors là on aura de l'épongage à chair dans le coin et bah oui fatalement on a cassé les conduites ici donc il y a de l'eau qui s'est répandue et là j'ai cassé une conduite à gauche et en plus c'était pas la seule normalement je devais aussi casser ces deux là quoi ça y est les alarmes ont déjà fini mais vous rigolez ça va tellement vite regardez moi tout cet oxygène qui arrive dans mes combis là et en plus ils ont bossé grave finissez moi ça ah ouais là il y avait un problème majeur je crois qu'il est ici là dessous ah il est convoyeur on annule la construction voilà c'est à l'air très compliqué comme ça et bah ça l'est et surtout il y avait une erreur j'ai du tout démontré pour la retrouver oh la recherche les tubes file moi les tubes voilà la combi je vois qu'il y ait du sap qui traîne on va rallonger un peu ça y est la combi est là bah t'es rentré sans combi toi tu triches peut-être un tout petit peu là pour le coup mais c'est pas grave j'avais justement effectivement envie que tout ça soit fait rapidement les plantes sont mortes les fleurs velues sont mortes bah ouais tu m'étonnes allez zou on va travailler sur l'eau du coup je lance pas sur partout parce que le ramassage d'eau ça ne marche que quand ils sont plusieurs à le faire en même temps au même endroit voilà allez hop ça me fait penser que là j'ai demandé à ce qu'on me casse ça ah bah c'est en train mais je voudrais aussi qu'on n'utilise plus les stations d'agro puisqu'elles ne peuvent pas être utilisées avec le millwood donc si elles sont utilisées ici c'est pour apporter des nutriments à d'autres endroits ah voilà ce petit ramassage là je savais que ça me prendrait longtemps il y a encore là on pourrait peut-être lancer celui du bas j'ai peut-être le temps de le faire j'espère juste qu'ils vont partir du bon endroit enfin tous du même quoi ça m'a l'air pas mal oh ils ont tout fait ici j'ai pas d'acier intéressant ça va venir il y en a là 680 kg il est pas loin là parfait ce sont où les 4 alertes jaunes qui restent ici on peut pas l'atteindre du moins on peut pas l'atteindre si on fait pas ça mais c'est un petit peu tard pour le faire donc je vais juste faire ça une autre alerte jaune mais je la vois pas si c'est normal c'est 1 et ici c'est 1 il m'explique une dernière c'est le générateur hydrogène le générateur hydrogène qui va passer à l'oeuf temporairement pendant qu'on va manger alors dis-moi ce que t'as fait aujourd'hui est-ce que tu m'as fait ma porte ? non tu me l'as pas fait tu vas me la faire il y a du cuivre tu vas me la faire c'est une priorité alors t'as fait sûrement plein d'autres trucs j'ai tout mis à neuf donc tu me la mets voilà parce qu'à partir de maintenant t'as pas le droit de descendre donc si tu veux passer pour aller faire des trucs ici tu passes par en dessous et surtout tu prends ta combi ta combi chaude bon bah ici j'ai l'impression qu'ils m'ont fait l'arrivée d'eau oui ils me l'ont fait mais elle est pas finalisée du coup mais c'est pas si mal parce que du coup j'ai mon arrivée d'eau fraîche voilà qui est vraiment très bien et mon arrivée d'hydrogène bah elle est pas loin il n'y a plus qu'à refaire tout ça et là on va rentrer dans le gros dossier du nettoyage de ça que je veux faire un petit peu plus tard j'ai quand même des petits trucs à démolir tiens par exemple tout ça là ah puis tout ça aussi tiens tout ce qu'il a la totalité de ce qu'il a ça fait peut-être un tout petit peu beaucoup mais bon il y a des trucs là-dedans on va attendre qu'ils aient fini tout ça personne n'a faim alors go alors ça c'est plein de trucs différents là on a le rail de soufre ici on a le les autres rails vont en parler après mais ici on a d'abord ce qui amène à la cuisine qui continue à amener la cuisine mais il amène que la bouffe et ça ça va amener tout le reste là-haut etc et d'ici on va bientôt avoir un rail qui va partir d'ici et qui va amener tout ce qui ne va pas à la cuisine remonter sur le rail principal qui revient déchargé ici là oui je sais c'est pas visible mais grosso modo c'est ce rail là ici là toc 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 qui tourne et qui arrive là voilà et donc là on est en train de livrer de la terre pour lui si tout va bien voilà ça a donc l'air d'aller bien il y a plein de pouf tout sage là-haut il y en a 4 confins et je vais lancer 162 alertes allez donne moi un explorateur créativité élevage force force science non pas blête alors là ils m'ont préparé la prochaine ferme pas mal pas mal de choses à faire ici alors ça c'est compliqué à mettre en place si vous pouviez me le faire rapidement il faut une échelle ici waouh là-haut c'est un sacré boulot alors ici j'ai de l'hydrogène qui va pouvoir commencer à arriver voilà ça y est il arrive là il est prêt à partir là et quand il arrive là il est filtré est-ce que c'est alimenté ouais c'est alimenté donc il y a juste ça il faut que je lui dise tu fais ça tu perds à 500 et ça va commencer à faire voilà ça envoie dans le filtre parfait et ça bloque tout de suite ça attend que ça construise on n'est pas loin d'avoir fini de construire sauf que le générateur il n'a pas été accéléré alors là il y a beaucoup beaucoup de boulot là-haut quand même bientôt fini 32 là il y en a 7 qui ont faim il y a mal qu'on fasse une pause je mange voilà allez les 800 kilos les 800 kilos sont là on n'a plus qu'à le faire et partout ça bosse il y en a presque plus on a super bien avancé combien de minutes et bien une demi-heure ah 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 bah oui fatalement ils en sont même à venir travailler ici tiens il y a d'autres boulots ailleurs les gars et hop c'est parti l'hydrogène n'arrive pas encore on n'a pas bossé sur le dernier petit tronçon là vous savez quoi moi je vois personne en famine là je me dis que ce petit tronçon là il pourrait très bien être fait en quelques secondes allez go ça sera pas fait je vais pas tarder à faire ma petite pause mais d'abord je vais regarder si l'hydrogène est bien en train de fonctionner l'oxygène c'est nickel les canalisations ici d'eau sale ça tourne ici ça arrive ici là ça rejoint tout ça part en priorité vers là et le reste part par grosse bulle 15 grosses bulles normalement de 3 4 5 6 6 9 12 13 14 15 voilà 16 grosse bulle par contre là on reçoit plus rien d'en bas parce que ça ça n'a pas été validé ok donc là pour le coup ça la petite urgence quand même là-dessus et on aura la ferme à s'occuper quand même encore beaucoup de petits trucs à faire avant le creusage final le creusage final c'est c'est ce qui se passe ici alors de l'autre côté je lui ai demandé de faire plein de trucs il fait ce qu'il veut dans l'ordre où il veut de toute façon on mettra les priorités au prochain épisode il a visiblement s'est beaucoup occupé des tuyaux je pense j'ai l'impression là je vois que je vois que là c'est quand même pas trop mal il y a quand même un gros travail qui a été fait sur les tuyaux laisse moi comprendre ce qui se passe ici ce qui se passe ici c'est que toi tu repars et toi tu repars comme ça voilà on finit ça tranquille et voilà normalement je dois voir du gaz avancer là maintenant et allez évidemment voilà et de l'autre côté il ne me reste plus que 4 petites alertes minuscules et il est en train de s'en occuper 4 petits tuyaux et ben moi je vais faire ma mini pause une sauvegarde aussi évidemment et je vais reprendre juste après avoir tout vérifié voir si je n'ai rien oublié de ce que je voulais faire parce qu'il y a bien un truc que je déteste c'est d'avoir 50 projets en même temps et à la fin de me rendre compte que j'en ai fait 12 quoi en fait que tout le reste je l'ai oublié à tout de suite allez on reprend et finalement il y a effectivement un petit changement à faire ici je n'avais pas supposé que s'il y avait plusieurs bouffe-tours en même temps certains puissent sauter et pas d'autres et c'est une erreur parce qu'évidemment tant qu'ils ne sont pas adultes ils ne peuvent pas sauter et ça c'est un problème parce que du coup ils ne peuvent pas être tous les deux coincés en même temps voire tous les 3 voire tous les 4 et en fait on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup plus que ça donc on va venir rectifier on va faire une salle supplémentaire pour y déposer les oeufs et les bébés du coup ce n'est pas très compliqué je creuse ici et je dépose les oeufs là-dedans sous cette porte cette porte qui va être de toute façon tout le temps ouverte la question ne se pose pas là le capteur on vient le déconstruire il va être reconstruit à côté et on va mettre la goulotte au même endroit et hop porte pneumatique j'ai dit qu'elle était ouverte dès que c'est bon on passe à 9 alors si le câble d'automatisation je peux le déconstruire la goulotte je la mets là voilà très bien on y arrive ou pas donc ils sont là tous les deux le bouffe-toussage et bouffe-toussage apparemment c'est un petit bébé et un petit bébé pour l'instant ils sont là il se bouffe-toussage on va le capturer et celui-ci aussi du coup on va les livrer ici voilà pas compliqué la porte là elle est en 9 ici c'est que c'est ouvert quand on ne compte pas les oeufs quand c'est supérieur à 0 c'est vert voilà ça me va très bien et je vais maintenant demander à ce qu'on me ramasse tout ce qu'il y a d'ici et normalement on va me l'amener ici ici le rail de convoyeur allez hop il y a une urgence d'ailleurs vous pouvez me faire tout ça en même temps donc ici on va m'amener les deux bébés bouffe-touss de toute façon c'est très bien qu'ils finissent là ainsi que tous les oeufs alors les oeufs pas de panique ils vont retourner au même endroit ça arrive ou ça n'arrive pas ? ça n'arrive pas du tout hop là ici on a ça à virer on a un bouffe-tout ici à capturer vous vous foutez de moi là ? allez zou on a les tubes attends il n'y en a plus qu'un ici non il y en a deux il y en a trois les oeufs sont là et bien il remonte je sais c'est super louche mais au final voilà là on en a trois il est où le bébé ? c'est pas vrai j'en ai quand même perdu voilà ils sont là donc ils ne sont pas comptés les oeufs voilà ils ne sont pas comptés et s'il y a des bébés là-dedans ils ne sont pas comptés non plus c'est merveilleux et là j'en ai quatre là j'en ai quatre c'est parfait tout a été fait nickel allez démolir toc toc ici on déconstruit ça on déconstruit ça et là ça fonctionne maintenant oh c'est bien propre ça c'est tellement 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 propre normalement j'avais prévu moi de mettre une jolie petite bande comme ça hop deux confins est-ce que je pourrais faire un petit quelque chose on pourrait travailler là-dessus ouais on pourrait travailler là-dessus alors vous pouvez utiliser le plombier là-dessus mais si vous le faites ça vous prendra plus de temps de faire le plombier que de déconstruire et de nettoyer surtout s'il y a déjà de toute façon à nettoyer donc là pour le coup ça manque de fertilisation et bien ça se trouve que justement je vais régler le problème juste après si tu le permets voilà encore 35 alertes de quoi tu me parles ah oui de ça bah je m'en souvenais pas ça c'est des échelles et la plante d'accord c'est parti alors ils vont avoir tendance à venir travailler ici méfiance quand même ils pourraient vouloir rester coincés ce qui n'est pas forcément une super bonne idée donc dans un premier temps j'aimerais quand même leur demander d'enlever ça pour qu'ils aient un vrai passage ici puis démolir le robot tout ce qu'il y a en fait voilà on sécurise un petit peu les échelles c'est ce qu'il y a de mieux à faire là on va démolir tout ça maintenant sera plus facile et on resécurise avec des échelles bien comme il faut là on va démolir deux équipements bon bah là on est mieux du coup maintenant avec 4 et 6 et bien ça nous ont fait déjà 10 oh regardez ça y est ça envoie et ça envoie quoi ? du soufre ah non 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 ça envoie pas du soufre ici oh bug oh c'est pas vrai c'est pas vrai c'est bugué c'est bugué c'est bugué c'est bugué pont de convoyeur on démolit ici on démolit ici on démolit ici on démolit tous les ponts en fait et on regarde comment c'est en dessous parce que clairement c'est pas les ponts les problèmes voilà celui-là on peut pas l'enlever de toute façon on sait pas faire donc si seulement je pouvais voir en dessous mais on va partir du principe que c'est bon donc le bug il est là ici ou là c'est l'un des deux qu'il faut démonter non c'est pas l'un des deux annule c'est absolument complètement celui-ci ensuite ici ça ça va là ça ça va là de là à là celui-ci de là à là voilà c'est moi d'abord les trucs comme ça et après on en rediscute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boutons ça je vois truc de fou marche bien cette voilà donc maintenant ça c'est ce qui vient d'ici et qui va dans la cuisine et qui va dans la cuisine ça rejoint finalement ce qui descend dans la cuisine c'est-à-dire ces rails là ces émetteurs ici hop ça c'est le soufre ça je sais pas ça c'est ce qui vient de là et qui va là-bas et ça c'est le sable voilà c'est beau hein quand ça marche alors là où il y a un problème c'est ici il faut vite venir me faire tout ça là go 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 ça c'est ce qui transmet le soufre et donc ça c'est ce qui transmet tout sauf et bien sauf ce qui est comestible puisque ça part en bas sauf la terre polluée sauf certains autres créatures notamment les oeufs gluteaux c'est tout parce que tout le reste voilà et donc normalement le soufre il a fini voilà le charbon c'est surtout du charbon qu'on devrait voir partir ici tout à fait tout à fait tout à fait là c'est propre c'est parfait ici qu'est-ce qu'on a d'autre et bien maintenant on va pouvoir s'occuper de ça est-ce que on a nettoyé ouais on a nettoyé la canalisation on n'a plus qu'à venir nettoyer l'eau qui va avec la canalisation je vais aussi démonter ça pour pouvoir mettre une priorité sur ce truc là ça c'est ce qui amène la terre ça l'amène ici 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 mais aussi ici et là-bas puisque dans la cuisine on a souvent besoin de terre c'est pas notre genre c'est un peu quand même donc là ils ont tout épongé pas vraiment tout en fait et on va pouvoir mettre on va pouvoir mettre des dalles de culture on va aller faire un petit coup d'œil ici qu'est-ce qu'il a fait lui on va lui redonner 2-3 2-3 priorités oui alors par contre il n'est pas du tout censé descendre donc il a pris les combis non il n'a pas pris les combis il avait fait ça avant du coup j'imagine il fait quoi en ce moment on va savoir il se détend sûrement on en a 8 qui sont en famine donc on va essayer de s'arrêter à là où on en est ça ça manque de terre donc on est en train de régler le problème de la terre 10 confins voilà j'aimerais bien que ça aille très très vite maintenant non voilà on va arrêter ça on va arrêter les dégâts comment ça se qu'il y a autant d'alertes ah oui bah oui on avait demandé ça en même temps wow ils m'ont super bien bossé super super bien bossé nickel je te mets des alertes pour demain qu'est-ce que j'aimerais bien que tu fasses peut-être que tu commences un petit peu à bosser là-dessus donc on va pas mettre des alertes on va enlever des trucs ah bah oui tu m'étonnes que ça avance c'est pas là-haut au pire tu vas faire ça mais après tu vas les creuser parce qu'après tout on veut se rapprocher du pétrole pétrole pour notre fusée parce qu'il y a la fusée au dioxyde de carbone évidemment hein mais bon par contre je me dis qu'il me reste plus que 20 minutes pour creuser tout ça et j'ai pas fini encore wow wow ça peut prendre moins de 20 minutes de creuser tout comme je l'ai dit la dernière canalisation je m'en occupe pas ça veut pas dire que je veux pas qu'il la fasse on va mettre en 9 en 8 on va mettre en 8 je l'avais mis en 5 le truc alors attention parce que là c'est autre chose ça ça c'est le rail qui permet d'enlever tout dans la cuisine donc tout sauf ce qui est comestible et les ingrédients tout le reste dégage il est pas mis en ferraille en alimentation c'est dans ouais effectivement je confirme bon allez gros 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 boulot d'alerte là là dessus allez hop tout ça c'est des rails donc maintenant on parle de ce rail là attendez ce rail là il fait quoi ? ce rail là il envoie tout ce qui est comestible et ingrédients à la cuisine et ce rail là il envoie de la terre donc le premier rail il monte là en fait toc puis là et en fait il rejoint la partie qui envoie les comestibles de là et de là sauf que lui il envoie tout à la cuisine bon mais normalement il a que des cuisines de la coquille et et ce qui cuisine la coquille sera évidemment renvoyé là par contre c'est la terre sauf que ma terre là j'ai l'impression qu'elle passe pas là on est d'accord qu'il va lui manquer un tout petit bout sinon bah d'accord on pouvait ok et cette terre donc elle arrive ici elle descend là là ici et maintenant elle remonte ici et ici puis elle arrive ici là elle saute et hop elle arrive pareil ici et enfin elle arrive ici il y a rejoint là et visiblement elle a oublié de rejoindre ici il y a une priorité mais c'est pas grave on fait plus de trucs de terre ici que là bas donc ok 82 c'est très peu mais c'est beaucoup de rails méfiant s'il pourrait décider de venir bosser ici et d'ailleurs en parlant d'ici j'aimerais bien qu'on finisse tout ça tout ça notamment cette partie là mais je sais pas si c'est vraiment faisable ouais un mille bazar ça m'arrange tellement pas soren ouais c'est pas grave c'est un peu c'est comme un crado bon c'est la vie on a où de mes rails ça avance ou pas là ça reprend il en manque encore deux ici pour que ça soit fonctionnel parfait donc la cuisine là elle peut commencer à envoyer dans pourquoi elle n'envoie pas parce que je pouvais pas faire le passage en dessous des trucs allez allez très très peu de rails à faire ça y est ça commence à y mettre bientôt la cuisine va enfin pouvoir se débarrasser de toutes les cochonneries qu'il y a ici notamment du charbon alors ça va vite coincer ça va vite coincer parce qu'il faut pas rêver ici on a pas tout à fait ce qu'il faut en parlant d'ici avec la bono comment ça se fait qu'on est toujours pas ce qu'il faut et ben on a pas d'éclairage parce que l'autre elle marche très bien ouais c'est lui qui est prioritaire pour se débarrasser de tous ces cochons et tant qu'il saura pas débarrasser de tout ça et de tout ça et ben la cuisine n'avait rien viré du tout recherche terminée du fer force décoré opéré opéré ouais décoré recherché cultivé hop alors ben on a fait une recherche mais on a pas film pour autant il manque celui là tu pouvais me le faire quelqu'un un jour et là ça y est je vois que ça commence à circuler la terre commence à partir et là ça fait aussi et c'est pareil ça commence à distribuer donc là ça commence à se débarrasser tout ce que ça peut ça va coincer ça va coincer ici de toute façon et ici on a la terre qui commence à arriver partout et donc ça va pouvoir mettre partout les engrais tout seul voilà ça livre c'est pas beau ça toi t'attends ta fertilisation mais elle arrive elle arrive on en est où nous alors là effectivement c'est des alertes qu'on va pas pouvoir faire et comme tout ça j'avais pas mis en alerte j'ai un peu peur qu'il soit parti faire les tuyaux finalement alors est-ce que vous pouvez me faire juste ça pour commencer il semble qu'il y ait de l'eau ici mince comment c'est possible hop là on y va et ici démoli moi ça ok bon le reste on pourra éponger c'est fini combien de temps il me reste dans l'épisode wow un quart d'heure ça va être tranquille je fais tous les regardez moi ça je fais tous les ah bon d'accord j'imagine que ça peut paraître confus au premier coup d'oeil mais ça ne l'est pas du tout c'est juste une centralisation voilà et ça tourne et ça envoie le soufre là où il faut la terre là où il faut ici terre qui maintenant fertilise automatiquement ça c'est du beau boulot ici on a le charbon qui arrive donc le charbon maintenant on a 22 tonnes 8 donc rien à voir avec le fait que non on a du creuser là quand même un peu pour en avoir autant et bien Ursina tu fais quoi dans l'autre tu devais faire le câble au mieux et creuser et bien tu as bien creusé et tu as presque fait le câble sauf que creuser j'ai un peu changé d'avis j'aimerais bien que tu me fasses ça proprement que tu me fais un gros truc voilà tiens tu vois comme ça à partir de là et puis il y a aussi le truc de soufre à venir dégager après et en parlant du soufre et bien j'aimerais bien que tu me mettes une petite d'elle ici une petite d'elle ici une petite d'elle ici que tu creuses tout ça et hop de l'autre côté et bien c'est des alertes qu'il faut mettre il y a famine d'inarou donc allez 300 famine encore d'inarou je ne sais pas comment l'empêcher de venir travailler il faut avouer que ça travaille tellement vite allez hop vous pouvez m'enlever ces trois échelles là par contre maintenant yop encore une recherche de fini finis-moi les masques à oxygène je sens qu'on en aura besoin un jour maintenant qu'on a les combis c'est même presque sûr que ça sera très 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 utile ok ok il faut manger d'accord dit comme ça moi je le comprends allez donc manger on n'a pas un oeuf de carapoc qui traîne il y en a un là la question c'est où sont les autres il y en a un là-bas alors ça il faut que j'ai le temps de le faire et de le défaire parce que si je veux faire mon plan et ça c'est ça le problème si on ne met pas d'alarme personne ne vient bosser on reviendrait ça c'est dangereux ce que vous faites je n'aime pas du tout mettez-moi des échelles et faites-moi le creux parce qu'il pourrait très bien à n'importe quel moment décider de creuser ici parfait elle n'est plus que 10 minutes maintenant je reste confiant voilà la ferme qui a commencé à bien produire bah ici tu vois c'est du soufre en vrai mais normalement on a tout ce qu'il faut juste à côté et lui il a fini d'envoyer non il n'a pas fini d'envoyer mais pas loin quand même on va bientôt pouvoir utiliser notre circuit pour faire ce qu'il est censé faire par contre là toi je veux te changer parce qu'il y a plein de cochons c'était donc on va changer par je prends tout alors je prends tout mais évidemment je prends pas le bois parce que sinon ça n'a pas d'intérêt et plus tard on te remettra ça mais il y a pas mal de nettoyage à faire donc ça va être envoyé là-bas où ça sera trié et quand les chargeurs seront vides et c'est ça on envoie tout le cochon c'était bon allez c'est le début d'une très bonne journée on va pouvoir à la fois finir ça et commencer le démontage donc bah vous l'avez compris prochain épisode on vient installer ici une station de combi pour travailler en haut une grosse station de combi qui va remplacer celle-là et surtout et surtout dès le début de cet épisode dès maintenant là en fait on va poser la première évidemment on fait rien on n'a pas de plastique donc pas non plus faire trop d'illusions sur ce qu'on va être capable de faire avec si peu de plastique il me reste 240 donc dans le meilleur des cas je vais arriver jusque là voilà il y a encore mais bon c'est pas grave et puis il y a ça à faire ça il faudra lui faire une jonction parce que là on a 4 fois 240 s'ils décident d'y aller tous en même temps ça va péter donc on fera une petite liaison électrique pareil pour ce qui permet de monter parce que quand ça charge ça charge à 1200 donc ça va être compliqué ils ont presque besoin d'un câble chacun en fait tout simplement aucune recherche encore et si je lui donne rien normalement elle va monter faire des il faut que je l'autorise elle a l'autorisation de monter elle devrait aller faire un peu de télescope qu'est-ce que tu fais ben t'avances voilà et vous êtes long les gars je m'attendais pas à ce que la finition soit si longue comment c'est possible qu'on soit ici ça va avoir faim pour 3 trucs je comprends pas on a 121 000 demain on a juste à démonter toutes les échelles toutes celles-là celle-là je m'en fiche un peu tu as probablement même la garder ok donc on va quand même vérifier que ça ça a bien été mis en neuf tu supprimer ça on attend un tout petit peu et on fait notre dernière journée de démontage pour moi tout a été fait oh c'est beau ah oui ben là évidemment il faut qu'on replante on avait dit que il y a eu un petit incident involontaire petite inondation ça pousse bien là-bas ça pousse très bien et encore on n'a pas nos astuvers ouais les gars comment ça peut suffoquer allez on a 5 x 35 à faire ça doit aller très très vite non vous faites pas ce qui est inspiré ils ont osé faire ça voilà suivant pourquoi tu pompes pas toi ? parce que ce couillon il tourne plus si il tourne mais il tourne tout doucement on n'a pas besoin d'autant d'hydrogène que ça truc de fou allez le dernier oh et des petits imprimables avant de partir élevage forme physique cuisine élevage donc ça sera les omelettes je sais pas pourquoi d'ailleurs je prends des omelettes il y a clairement pas besoin de nourriture on a tellement de bonnes barres de boue à manger et voilà ça a été fait ça s'est nettoyé donc je le rappelle on a refait tout le réseau de rails je sais ça vous donne un peu la migraine mais grosso modo on ramène tout là-bas là on a de la bouffe qui va là là on a de tout ce qui est pas bon qui repart vers là ici on a tout ce qui est récolté qui repart vers là la bouffe qui repart vers la cuisine le sucrose enfin dans le soufre qui part vers là mais aussi vers là et vers là le sable qui part vers le filtration ici mais aussi ici vers les filtrations la même chose la terre qui vient ici dans les fermes mais aussi dans la cuisine tout ça qui est récolté là et le bois qui part vers là et d'en bas on a du cuivre qui monte et on a des choses qui sont envoyées pour être travaillées voilà et là on a notre super super méga on a du plastique qui se fait à vue de nez quand même donc on a notre super tube de de convoyeur ça ça va être la classe d'autant plus que l'idée c'est quand même de me permettre d'aller de là enfin de ce coin là on va dire jusqu'à là-bas directement alors pourquoi ici tout simplement alors oui ça va être pratique pour venir ici pour s'occuper du poste de contrôle de l'ingénierie certes mais surtout c'est juste à côté de là où on a déposé toutes nos ressources toutes nos ressources sont quasiment toutes sur cette case là ou ici donc s'ils peuvent arriver ici et repartir ils vont énormément le faire qui dit énormément le faire dit énormément consommer d'énergie quand même donc cet endroit là il sera quasiment tout le temps en train de recharger il ne faut pas rêver ils vont se servir du tube à gogo pour aller chercher les ressources surtout si je leur permets d'aller ensuite ici ici par exemple à côté de ça ici à côté de la cuisine ou ce genre de choses voilà je vous remercie d'avoir regardé j'espère que ça vous a plu et je pense qu'on démarre une nouvelle étape l'étape spatiale dès le prochain épisode on va commencer à poser les fondations de la fusée à aller chercher le pétrole à lancer des explorations à utiliser le télescope et tout ça à tout de suite pour la suite et tout de suite à la suite